Bonjour, on va commencer. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, me dire dans quelle école vous étudiez ? Je m'appelle Ikea Séné. Je suis en quatrième année à l'EBS Paris, dans le 15e arrondissement. J'ai fait appel à Elbstage pour mon stage en troisième année. Un stage qui s'est déroulé en Australie, à Brisbane précisément, où j'ai été un assistant comptable. Donc, ça a été une expérience vraiment riche dans tous les sens du terme. Déjà, l'Australie, c'est assez loin. Donc, il fallait déjà me motiver, je pense, juste à l'idée de partir. Et voilà, je pense que votre plateforme m'a vraiment aidé à trouver un stage très intéressant. Donc, une fois arrivé en Australie, le feedback, c'est vraiment très, très bien fait avec, que ce soit déjà avec l'agence, donc avec vous, Madame Planchard, et aussi avec les directeurs de mon entreprise. Donc, on m'a bien accueilli. On m'a montré les rouages un peu de l'entreprise, ce qu'il fallait faire, les missions qu'on attendait de moi. Donc, ça a été vraiment une expérience, dans tous les sens du terme, enrichissante. Pendant mon stage, j'étais, comme je viens de le dire, un assistant comptable. Donc, je m'occupais principalement, en fait, des factures. Donc, il y avait un enregistrement, en fait, de ces factures à faire sur des logiciels comme Sage. Donc, je ne sais pas si Sage a une aussi grosse renommée que ça en a une, déjà, je pense, en Australie. Donc, il y a aussi une comptable qui permet d'enregistrer, comme je n'ai pu le dire, des factures. J'ai aussi effectué du refund, c'est-à-dire du remboursement via les World Card Pay. Donc, rembourser les fournisseurs une fois qu'ils ont déposé plutôt la caution des camping-cars. Après, il y avait énormément de tableaux Excel par rapport aux statements, donc de ces invoices, enfin de ces factures. Et comme j'ai pu le dire, des tableaux Excel que j'ai dû rendre à mon directeur comptable et aussi à d'autres responsables du département comptable. Alors là, franchement, j'ai vraiment eu une grosse chance d'avoir un maître de stage qui a été formidable. Donc, en fait, qui m'a assisté du début à la fin, donc qui a fait vraiment en sorte que je ne passe pas énormément de temps sur l'ordinateur, mais que je puisse aussi toucher un peu à tout. Donc, souvent, il y avait du filing, donc rangement de factures. Il y avait aussi le classement et le matching aussi à faire avec les délivries d'oquettes. Donc, je n'ai pas la traduction en français, mais voilà. Donc, en fait, il fallait matcher certaines factures avec, je pense, les bons de commande, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, il y avait aussi beaucoup de temps devant l'ordinateur dans l'enregistrement des factures et aussi s'assurer que tous les statements étaient bons pour chaque fin du mois. Donc, voilà, il y a eu vraiment beaucoup d'excès. Il y a eu énormément aussi de temps devant Sage et Vibe, donc les deux logiciels contact que j'ai utilisés là-bas pour l'entreprise. Donc, hormis ce temps passé sur l'ordinateur, j'ai également eu la découverte de l'entrepro, du personnel. Et oui, je n'ai pas vraiment été tout le temps sur mon ordinateur. J'ai eu énormément de missions à côté aussi. Donc, ça a été vraiment bénéfique. Alors, vraiment, là, par rapport à ce point, j'ai énormément de choses à dire. Parce que déjà, Brisbane, je ne connaissais pas du tout, pour être honnête. Australie, pour moi, c'était surtout Melbourne et Sydney. Et donc, on m'a annoncé qu'il y avait une offre à Brisbane plutôt. Donc, j'ai dû aller checker un peu où ça se trouvait en Australie. Et vraiment agréablement surpris parce que la particularité de Brisbane est qu'elle est vraiment au milieu de la côte. Et donc, ce qui fait qu'au niveau de la météo, il fait vraiment bon tout le temps. J'ai vraiment l'impression que c'était assez flagrant. Parce qu'à un moment donné, j'ai visité Sydney et Melbourne dans le sud. Et il commençait à faire assez froid. Je ne pourrais pas dire exactement en quelle période, mais c'était vers la fin de mon stage. Et en revenant sur Brisbane, la métaux était complètement différente. Il faisait chaud. Pas si chaud que ça, mais voilà, il faisait bon. Il faisait vraiment très bon. Par contre, c'est vrai que pendant l'été, il faut s'accrocher un peu. Mais sinon, la métaux a été juste un facteur incroyable pendant mon expérience. Après Brisbane, les gens ont été vraiment incroyables aussi. Tout le monde était très souriant. Fortitude Vallée est une toute place pas trop longue où énormément d'étudiants peuvent se retrouver, discuter autour d'un verre. C'est, je pense, un spot qui est même plutôt une ville qui est vraiment incroyable. Et je pense que tout le monde mérite de la découvrir. Ça change plus que je pense que le coût de la vie à Brisbane est beaucoup moins cher que le coût de la vie qu'on peut avoir, par exemple, à Sydney ou Melbourne. Donc, franchement, Brisbane a été vraiment une belle découverte pour moi. Donc, Pierre est un autre étudiant à l'Escaparie. Je pense que vous l'avez mis en contact avec moi, si je ne dis pas de préciser. Oui, on a fait le sens, oui. Et donc, du coup, il m'a envoyé un message. On s'est vu dans mon apportement juste avant de partir. On a échangé un peu par rapport à nos attentes sur l'Australie. Et on a décidé finalement de partir quasiment en même temps. Donc, il arrivait, je pense, un jour avant moi. Et une fois arrivé, on a pris un hôtel pour une dizaine de jours, le temps de trouver un logement sur place. Donc, on a utilisé le site Flatmate pour trouver un logement. Et en fait, on est tombé sur, je pense, vraiment le meilleur hébergement possible pour des étudiants en Australie, j'ai envie de dire, parce que l'accueil était juste incroyable et personne, juste incroyable également. Donc, en fait, pour résumer un peu, c'est une maison pour étudiants qui se trouvait sur Kenigo Street. Et voilà où chacun avait sa petite chambre personnalisée. Donc, voilà, chacun avait sa petite télé, son petit, voilà, son lit, son bureau, son petit lévier également. Et après, les douches pour les garçons en bas étaient en commun. Après, certaines filles en haut avaient leur douche dans leur chambre. Donc, on était, je pense, une douzaine d'étudiants dans cette maison avec un jardin en commun. Et au début, on se pose des questions, est-ce que, voilà, la colocation va bien s'effectuer ? Mais voilà, vers la fin, ça a été vraiment incroyable parce qu'on a tissé de bons liens avec énormément d'étudiants. Sachant en plus qu'avec Pierre, on est parti pour faire un stage. Donc, ça a été assez compliqué, voilà, de tomber sur des étudiants un peu qui avaient le même âge que nous. Donc, avoir ce genre d'hébergement a été quelque chose d'intéressant. Enfin, on devait payer 250 dollars australiens par semaine. Et voilà ce qui était... Enfin, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit si énorme que ça, vu la chambre, vu la grande cuisine qu'on avait également à l'étage. Et comme je l'ai dit, les personnes incroyables qui étaient... Enfin, surtout pour faire des... Pour découvrir et surtout aussi rencontrer de nouvelles personnes, ça a été vraiment un grand plus. Et voilà, après notre stage, pendant le stage, on a été réglé... On a été payé plutôt 700 dollars australiens par mois. Et donc, on a pu couvrir une partie, voilà, de notre loyer. Après, forcément, les parents nous envoyaient... Voilà, voilà. Alors, pour les transports, on avait nos cartes. Donc, ce sont des go-carts, voilà, exactement, des go-carts. Et via ces cartes, enfin, c'est un rechargement qu'on faisait chaque... Enfin, toutes les deux semaines avec Pierre. Et si je ne dis pas de bêtises, on dépensait quelque chose comme 25 dollars australiens pour deux semaines. Parce qu'en fait, c'est un système assez différent de celui qu'on a ici à Paris. Vu que c'est vraiment une fois qu'on valide, en fait, sa carte qu'on est débité. Donc, d'un point A à un point B. Et lorsqu'on oublie forcément, voilà, de valider du point B et qu'on se rend quand même au point B, je pense qu'on dépense 10 dollars australiens. Donc, en fait, on essaie de faire en sorte que la population soit vigilante à valider, voilà, son titre de transport à chaque fois. Et voilà, donc, du coup, voilà, c'est... Pour revenir à la question, ouais, c'était 25 dollars, je pense, toutes les deux semaines. Donc, on va dire 50 dollars par mois. Alors, au début, je pense qu'on a été un peu dans l'excel, vu qu'on a dépensé, je pense, quelque chose comme 100 dollars par semaine. Donc, ça faisait, voilà, 400 dollars par mois. Mais je pense que ça dure, voilà, pendant les deux premiers mois, vu qu'on a eu... On faisait pas mal de chichis par rapport à la nourriture australienne, en disant que les produits frais n'étaient pas les mêmes, qu'en France, on ne pouvait pas trouver la même crème. Enfin, donc voilà, au début, on a vraiment fait un peu de chichis. Mais après, vers la fin, on a su adapter notre budget. On s'est rendu compte, voilà, qu'on dépensait énormément. Et donc, on a fini par dépenser, c'est pas de bêtises, quelque chose comme 150 euros par mois. Donc, franchement, voilà, avec 150, je pense, on peut être capable de faire de bonnes courses, là, pour le moins. Ouais, une habitude qu'on avait, je pense, juste d'être un peu... Enfin, de vouloir ce qu'on voulait, enfin, de toujours avoir ce qu'on veut, dans le sens où, voilà, si on n'a pas nos céréales, et même si ça coûte un peu plus cher, on va dépenser un peu plus, voilà, pour ce genre de céréales, alors que, forcément, on n'a pas forcément le temps de prendre des céréales le matin avant d'aller au travail. Donc, voilà, c'était juste des petites habitudes qu'on voulait à tout prix avoir aussi en Australie. Mais au final, on s'est rendu compte que, bah, si on peut faire des épreuves là-dessus, et qu'on ne meurt pas en n'en prenant pas, bah, on peut le faire. Et voilà. Enfin, les produits n'étaient pas les mêmes, donc on a tout de suite remarqué. Je ne dis pas de bêtises aussi. Enfin, c'est difficile d'avoir du pain. On n'avait pas de biscottes, on n'avait pas d'autres. Bon, c'était généralement autour du pain, je pense, voilà. Même au niveau du lait aussi, on n'arrivait pas à se retrouver. La marque Paul, donc de crème fraîche et de lait aussi. Enfin, avec le petit drapeau français, alors qu'il n'y a pas en France. Enfin, c'est juste des petites choses qui nous ont fait rigoler aussi de temps en temps. Mais sinon, après, on a su s'adapter, donc il n'y a eu aucun problème là-dessus. Je dirais vraiment qu'en Australie, tout le monde est un peu plus relax, un peu plus… Tout le monde se laisse un peu aller. Il n'y a pas énormément de contraintes. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquez ça, mais c'est surtout que, par exemple, on va dire un matin, dans le métro à Paris, on va se rendre compte que tout le monde tire un peu la tête, tout le monde est un peu fatigué à l'idée d'aller travailler. Alors qu'en Australie, ce qui m'a vraiment marqué, je pense, dès le début, c'est que tout le monde… Sachant que je suis arrivé, il faisait assez chaud, donc ceux qui généralement doivent arriver en costume cravate, arriver juste en petite chemise avec leur cravate, le petit manteau par-dessus l'épaule, les lunettes de soleil… Enfin, vraiment, je pense que c'est juste une façon d'être qui m'a juste vraiment, entre guillemets, intrigué. Et puis, après, à la fin, j'ai vraiment adoré, en essayant même de recopier un peu ce modèle. Donc, franchement, c'était assez drôle dans le sens où ils sont vraiment plus chill, beaucoup plus relax. On ne va pas s'énerver parce qu'on râque le métro, sachant qu'il y a toujours de la place dans le métro aussi. Je ne sais pas pourquoi ou je ne sais pas comment. Donc, voilà, c'est vraiment juste le fait de prendre son temps. Je ne dis pas qu'ils sont feignants comme ça, c'est juste qu'ils, je pense, savent mieux la vie qu'en France. Je pense que le climat aide énormément beaucoup parce que c'est vrai que lorsqu'on sort ici sous un moins 5 degrés, ce n'est pas la même chose que lorsqu'on va au travail sous un 25 degrés. Franchement, ça, je peux comprendre. Après, je pense que c'est juste un impact qui fait une grosse différence, comme j'ai dit, la météo. Franchement, là, vu que j'ai encore deux ans à tirer par rapport à mon master en finance, je n'ai aucune idée de ce que j'aimerais faire. Je me dis qu'il y a énormément d'autres pays à être à visiter, mais l'Australie fait définitivement partie avec la Chine des pays où j'aimerais surtout retourner. J'ai eu un très, très bon contact à la fin avec l'entreprise. J'ai eu droit à une grosse cérémonie, de revoir en guillemets, avec un gros dîner, des petits cadeaux. Franchement, ça m'a énormément touché. Mon maître de stage aussi qui m'avait laissé un petit mot, enfin, personnel. C'est comme je dis, une expérience qui a été juste incroyable. Et encore une fois, on ne s'attend pas forcément à ce genre de remerciements à la fin pour un travail qui est moindre, en guillemets, parce qu'on est juste des stagiaires. Mais voilà, savoir qu'on aide énormément lorsqu'on reçoit des messages aussi forts de la part de personnes haut de placées dans une compagnie qui est cotée en bourse. C'est juste énorme. Et donc, à la fin, ça m'a vraiment touché. Ce stage a été très, très important. Merci beaucoup à vous, en tout cas, de m'avoir trouvé ce stage qui a été juste incroyable. Pour moi, je suis reconnaissance par rapport à ce stage parce qu'il a été juste incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501